Sur OTH TV Et bien je retrouve le président de l'association Vilanque Doc, Thierry Golin, bonjour. Bonjour Gilles. Alors, premier festival de court-métrage ufologique, mais c'est un avis dans la communauté ufologique ça ? C'est un petit peu ça, oui. C'est une idée d'Henri Cohen qui est un acteur du coin, qui joue dans plein de séries françaises. Il y a deux ans, il nous a proposé ça. On aurait dû monter le premier festival l'an dernier, mais avec la Covid, on a été confinés début novembre, mi-novembre, je ne sais plus. Et on avait le festival à ce moment-là. Donc on l'a remonté pour cette année et ça s'est déroulé hier dans le cadre de notre 11e congrès. Et ça s'est très très bien passé avec une remise des prix du jury à un film canadien et une remise des prix du public au même film canadien. Il a fait l'unanimité. Quel était ton film précieux hier ? J'avoue que j'avais un petit faible pour le premier, un court-métrage de quelques minutes, environ 6 minutes, où on voyait une tribu viking assister à l'atterrissage d'un vaisseau et un hologramme qui en sortait. Alors que les vikings s'étaient armés, prêts à riposter, on voit l'image d'une d'entre elles qui sort du vaisseau. Et le hologramme appelle justement cette viking à la suivre. Elle la suit à l'intérieur du vaisseau et c'est la découverte d'un monde nouveau. Et la fin est pas mal aussi. Ça rappelle le film La planète des singes ? Un petit peu. On s'aperçoit en fait que c'est pas le passé. Non. C'est le futur. Le film que t'as le moins aimé. Alors le problème c'est que je l'ai un peu oublié. C'était le second. Le Père Noël ? Le Père Noël, voilà. Je sais que toi t'as bien aimé le début parce qu'effectivement il y a une mise en scène intéressante. Mais je sais pas, à mi-longueur j'ai commencé à comprendre ce qui allait se passer et du coup j'ai bloqué. D'accord. Donc c'est ça le boulot qu'on fait essentiellement à OVNI Languedoc. On a enquête sur le phénomène OVNI. Et une fois qu'on a un peu éclairci tout ça, on peut dire oui c'est bien un OVNI. On n'arrive pas à expliquer ce que c'est donc c'est un OVNI. Ou alors, comme pour le cas des phénomènes lumineux au-dessus de Montpellier le 9 septembre, lorsqu'il y avait l'orage, on va dire, voilà, c'est l'ancienne école d'application militaire de l'armée de Thède, l'école d'application, je sais pas comment on appelle ça, l'EAI, merci, de l'armée. Eh bien les locaux ont été réaménagés. C'est devenu des locaux pour des étudiants, notamment une association d'étudiants européenne qui a préparé son installation en utilisant des sky-tracers qui ont illuminé le ciel le mardi soir à Montpellier. Et le mercredi soir, le mardi c'était la répétition. On les a retrouvés, on les a contactés, ils nous ont dit oui c'est nous, désolé pour le dérangement. Et le mercredi, ils ont fait leur ouverture, leur fiesta, en réutilisant les mêmes projecteurs qui ont à nouveau illuminé le ciel de Montpellier. Donc dans ce cas-là, on le dit aussi, là on est arrivé à expliquer, c'est pas véritablement, en fait ça a été un ovni à temps, mais maintenant on sait ce que c'est. Dans l'ensemble, les conférences de son 11e congrès, pour le moment, tout va bien ? Alors tout va bien, on aurait aimé un peu plus de public. Hier on était à 60, peut-être un ou deux de plus. Mais c'est déjà mieux que si on était à 4 ou 5 de l'assaut. Donc il y a des gens qui sont venus d'un peu partout. On a en ce moment, James, qui passe sur les civilisations extraterrestres. On a eu tout à l'heure le président des repas ufologiques, Stéphane Royer, qui nous a fait une excellente présentation sur les ovnis et le nucléaire. Il a écrit un bouquin récemment avec Didier Gomez là-dessus. Hier on a eu Bruno, Bruno Bousquet et Thierry qui sont passés sur des événements ufologiques et la mort de Taureau dans les années 70 dans le Gard. Jean-Jacques Cherchenne aussi, un ancien de l'ONERA, un ingénieur de l'ONERA et de la 3AF, qui nous a fait une belle présentation dans la foulée. Et cet après-midi, on attend qui ? On attend... Je crois qu'il y a des gens... Vous allez présenter les activités du saut, du saut Archive OVNI. On va montrer des images, qu'est-ce qu'il y a comme Archive. Vous allez... Voilà. Ah oui, d'accord, vous avez montré les goûters du saut alors. Voilà. Ok. D'accord. Ah bon, j'avais pensé plutôt peut-être à un enregistrement vidéo de Jacques Scorneau ou de Gilles Durand. Il y a Rémi Fauchereau aussi qui est là. Ouais. Gilles Durand. Et Guy Lothaire, il y aura pas mal de gens disparus aussi. Il y a Bédu-Noc. Geneviève, oui. Si il y a le temps, hein. Oui, parce que votre programme est ambitieux pour une heure... C'est ça. Ouais, on verra. Il y a aussi Amélie Mélo des Sainte-Ajou Récentes. Bordé, Méheust, Lagneau et Anne Esquioque. Très bien, ouais. Et donc tu y seras avec Bruno Botta et Patrice Galactéros. Bon, on aura aussi Franck Morin en fin de journée. C'est Jean-Milani. Alors, Franck, c'est sur les ovnis dans l'espace, un truc comme ça. J'ai oublié le titre exact. Et Jean-Louis Lagneau qui va nous présenter LDLN. Et il m'en manque encore un. Il y a la table ronde aussi des... La table ronde de cinq auteurs qui sont présents aujourd'hui au congrès ufologique. Et... Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas comment parler. Ouais. Que penses-tu du canular de Rémi Galliard qui reste un adhier ? Alors, la révélation que c'est un canular d'adhier. Mais l'histoire, elle a commencé déjà jeudi ou vendredi. Mais dès le 11, nous, on avait communiqué... Alors, à des ufologues, on a décidé de ne pas communiquer au public. Mais on nous avait demandé notre avis puisqu'on est sur le secteur. Et on avait clairement dit que pour nous, c'était probablement un canular. Ça s'est confirmé avec la publication hier d'une petite vidéo de Rémi Galliard. Entre-temps, on avait contacté la dame qui avait filmé l'apparition d'un phénomène ovni à Marseillard, dans les roues. On devait prendre rendez-vous. Elle était d'accord pour qu'on prenne rendez-vous. On devait le faire hier. Hier, elle n'a pas répondu aux appels. Et on sait pourquoi maintenant, puisque dans la soirée, on apprenait... Enfin, en fin d'après-midi, on apprenait... Voilà. Elle était de mèche, tout comme le jeune qui s'appelle Loïc, je crois, de Météogar. Ils ont monté un canular avec Rémi Galliard. Alors, je peux te le dire. Je ne sais pas si tu le garderas, si tu le couperas. On a contacté Rémi Galliard en lui demandant une interview pour le qui, quand ou quoi, comment, pourquoi. Et avec une méthode aussi. Parce qu'il n'a pas publié sur la manière dont il l'a fait, à ma connaissance. Donc, on aimerait le rencontrer pour qu'il nous explique gentiment, dans une entente cordiale. On ne va pas lui reprocher de contribuer à la ridiculisation du phénomène OVNI. Je pense qu'il en est conscient. On voudrait savoir pourquoi il a fait ça, quelles méthodes il a utilisées. Donc, on lui a envoyé un petit mail cette nuit, en espérant qu'il nous répondra favorablement. Et dans ce cas-là, on aurait probablement quelques lignes sur notre site Internet et la page Facebook. Et puis, un gros dossier, un article plus conséquent, en tout cas, sur Logosphère. — Excuse-moi, t'interromps. Dans l'idéal, comme il est plutôt dans les médias, ce sera Pascal de l'interviewer. Pascal Schechner. — Ah ben, il peut le faire à s'il veut. Nous, on a lancé le processus, déjà. On est assez grands pour interviewer quelqu'un. On l'a fait. On a des interviews d'ufologues, en général. Évidemment, pas de personnalité du spectacle. Mais on a déjà l'habitude d'interviewer. Ma première interview était avec Jean-Pierre, un ufologue de Bordeaux. C'était en 1998. C'était Jean-Jacques Vélezco. Donc depuis, on a un paquet d'interviews à notre actif. Pour vous donner une idée, dans l'association, on tient en maintien des statistiques à jour. On a 45% de cas expliqués. Et 55% d'expliqués. C'est légèrement supérieur au j'ai pas. Combien ? 3, 3,5. Légèrement supérieur au j'ai pas. Bon, mais il faut savoir que ce qu'on n'explique pas, souvent, c'est aussi parce qu'on n'a pas les informations nécessaires. On a beaucoup de témoins qui nous contactaient là, hélas, 6 mois, 2 ans après, et qui ne se rappellent même plus le jour. Ils nous disent qu'il faisait beau, c'était le printemps, ah, peut-être l'été. Bon, dans ce cas-là, on pourra pas aller très loin. C'est évident que plus tôt on a l'information, et mieux ça se passe. C'est vrai qu'on a bien rigolé, on a bien discuté OVNI, mais aussi pas mal d'autres thèmes assez amusants. Les parodies, les caricatures. On a un peu fait les commères aussi. On a aussi parlé de l'eau, pour le serveur. Ah, c'est vrai qu'on avait un serveur extrêmement gracieux et gentil, oui, tout à fait. Et j'ai cru entendre qu'apparemment, il y aurait peut-être l'année prochaine un deuxième festival, un grand métrage. Alors, j'espère ne pas écorcher son nom, mais effectivement, on a eu Henri, qui, à l'origine du projet, a eu une longue discussion avec un des réalisateurs présents, puisqu'ils étaient quatre en tout à être venus hier pour le festival. Monsieur Corporant a soumis un certain nombre d'idées pour que ce festival se développe. Des idées intéressantes, qui ne seront pas faciles à réaliser, mais il nous a proposé de nous aider, d'ailleurs, d'aider Henri. Donc, il est très probable qu'il y ait un deuxième festival du court-métrage du film mythologique et de... Alors, on va changer l'intitulé, ça c'est sûr. Ça ne sera peut-être pas du film mythologique et de science-fiction. Mais il y aura très certainement un deuxième festival, soit l'an prochain, en 2022, soit en 2023. Ça dépendra du temps et de l'énergie qu'il nous faudra pour réaliser cet événement. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ? Je voudrais déjà remercier le public qui est venu. Et qui va venir encore jusqu'à ce soir en plus grand nombre, j'espère. Mais déjà, c'est une réussite. J'aimerais aussi remercier tous les membres de l'assaut qui se sont donnés à fond pour réaliser l'événement depuis plusieurs mois déjà, parce que ça demande un travail hebdomadaire assez consistant. Et puis à tous les amis, les ufologues qui êtes venus et qui avaient fait l'effort de nous soutenir, de nous aider, de participer. Et je n'aurai qu'une récrimination, une seule plainte. Je suis harcelé par un gars d'ODHTV qui, je ne sais pas comment il fait, il me trouve à chaque fois avec sa caméra et il me coince. Ça, c'est épouvantable. Je suis coupable. Ah, vous avez entendu ? Il a reconnu. Merci Gilles.